bonjour à toutes et à tous nous voilà aujourd'hui réunis pour une nouvelle vidéo qui est la vidéo coloriage terminé du mois de janvier du mois de février 2021 donc à partir de cette année j'ai décidé de les faire tous les deux mois car je colorie un petit peu moins enfin j'ai un peu moins de temps de colorier du coup j'ai beaucoup 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 moins de coloriage à vous présenter sur un seul mois donc là je suis plutôt contente quand même j'ai réussi à faire quelques trucs donc du coup c'est parti j'ai en deux mois réalisé 13 coloriages différents comptant à l'intérieur de mandala je suis plutôt contente d'en avoir fait 13 car vous allez voir il ya quelques colos qui sont assez complexes notamment un colo dans le fantasia de nicolas sèche sandra viennetta mais on n'y est pas encore les deux premiers coloriages que je vais vous présenter sont dans le mandala deco time que j'ai pu avoir à noël tout simplement et du coup j'ai voulu inaugurer donc j'ai réalisé celui ci or c'est du colo vraiment pas prise de tête un pour le coup fait totalement au feutre à alcool et j'ai réalisé celui ci toujours au feutre à alcool voilà c'est tout pour ce livre si ensuite en stream avec vous j'ai réalisé du coup un coloriage dans le macaon sketchbook de carla magania et c'est un coloriage qu'on a fait 100% aux artistes trop donc j'ai adoré faire ce coloriage notamment cette technique qui met vraiment en valeur je trouve les illustrations de carla magania cette rediff n'est plus disponible mais j'en profite pour vous dire que maintenant j'ai une chaîne secondaire donc je vous mets le lien en barre d'infos comme du coup tous les livres que je vous présente et que je peux trouver j'ai une chaîne secondaire où je vous mets les rediff des lives donc que je fais sur twitch donc si ça vous intéresse c'est que vous n'avez pas forcément envie d'aller sur twitch où vous voulez simplement revoir des lives que vous avez pu assister ou des techniques tout ça en direct n'hésitez pas voilà à les checker tout ça c'est tout pour ce livre aussi ensuite pour le défi de bulles d'arc-en-ciel qui était de colorier un coloriage avec une dominance de rose et de rouge j'ai réalisé un colo dans le camélia angelkova 50 spring miniature et j'ai réalisé celui ci que j'ai vraiment beaucoup aimé faire je l'ai fait je crois un ou deux jours c'était vraiment un colo pas prise de tête et j'ai beaucoup beaucoup aimé première fois que je mélangeais ces deux tentes là en général je les utilise pas forcément ensemble et résultat j'ai vraiment trop 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 kiffé donc je pense que je referai ça voilà et j'ai hâte de continuer dans ce livre aussi parce qu'il est tout mini j'ai ensuite réalisé un colo dans le entre le crépuscule et l'aube de mode la moine donc j'ai continué dans le sens du livre et du coup j'ai réalisé cette page ci voilà ouais base au feutre à alcool et ombré au crayon de couleur j'ai utilisé en les utiliser j'ai utilisé les encres windsor et newton or et blanc et crayon drawing pour le blanc j'ai beaucoup aimé le le faire et colo aussi assez rapide ah oui et pour le contour j'ai utilisé de l'acrylique noir j'ai réalisé aussi un coloriage du coup dans ce livre aussi d'action vous savez c'est des livres avec le papier assez épais et du coup j'ai fait une aquarelle ombré au crayon de couleur avec de la color paillettes donc c'est une colle stickers que j'ai eu en cadeau pour noël et du coup du stylo gel doré de l'aquarelle nacré aquarelle van gogh et voilà en tout cas j'ai vraiment adoré le faire et je pense que j'en ferai d'autres dans ce livre aussi car vraiment j'aime beaucoup ce côté aquarelle sur ses illustrations nous arrivons à une grosse pièce du mois de janvier car il m'a pris facile trois semaines après une vingtaine d'heures de travail dessus qui c'est du coup ce portrait que j'ai adoré faire avec vous donc j'ai fait une partie en stream fond au crayon de couleur quasiment essentiellement du crayon de couleur il ya quelques projections d'encre windsor et newton comme vous pouvez voir un peu partout pour ajouter un peu de texture du stylo gel doré pour les petits nœuds dans les cheveux et le petit papillon et du coup ensuite plein de gammes mélangées de mémoire j'ai fait la peau au prismacolor non luminance et j'ai vraiment adoré le faire et j'ai hâte de retourner dans ce livre aussi ensuite j'ai eu ma phase maria troll parce que j'ai acheté ce livre aussi que j'ai directement entamé donc j'ai acheté le luna j'ai craqué en février et du coup j'ai aussi réussi à ressortir mon nightfall et j'ai réalisé un petit colo rapide à l'intérieur qui est celui ci donc dominance de rose j'ai adoré le réaliser il était très rapide avec les crayons action et folie des petits points vous le savez je pense ça fait partie avec l'illustration de fantasia du fantasia de mes préférés de ce début d'année j'ai vraiment adoré le réaliser toujours dans ma l'art c'est maria troll j'ai réalisé un colo dans le luna et j'en ai un que je vous montrerai je pense au prochain prochain vidéo coloriage terminé donc j'ai réalisé celui ci que j'ai un petit peu galéré vraiment je me suis pris à deux fois pour faire mon fond deux fois pour choisir mes couleurs mais en tout cas je suis plutôt contente donc folie petits points à nouveau fond à l'acrylique et j'ai utilisé les crayons posca et les black widow faber castell j'ai du glossy accent sur les fenêtres et de la colle à paillettes sur les fleurs et sur les ailes de la petite coccinelle j'ai beaucoup aimé le faire et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu ma petite folie maria troll quand j'en ai fait trois en tout je crois dans le troisième il en cours ensuite nous arrivons bientôt à la fin déjà ça va trop vite j'ai réalisé un colo dans le calpe un d'art à colorier de mode la moine donc il fait partie de mes objectifs de l'année j'aimerais du coup en décembre d'avoir terminé donc j'ai réussi à finir l'illustration de janvier avec du coup crayon jetos nouveau essentiellement stylo gel pour l'arc-en-ciel et quelques détails entre winter et newton pour le côté or et tickles pour les flocons et j'ai commencé quasiment terminé celui de février donc il ya de l'embossage crayon cire créola pour le fond un nouveau embossage ici et après du coup j'ai utilisé les winter et newton mais je n'ai pas encore terminé du coup voilà et ensuite j'attaquerai du coup celle de mars voilà donc je pense que vous en verrez trois dans la prochaine vidéo dans ce livre si en tout cas j'ai adoré le réaliser et j'ai hâte de le voir terminé j'ai fait un autre craquage livre un nouveau du coup chibi du coup j'ai pris une nouvelle chibi girl d'après lambert donc qui est le unicorn et j'ai réalisé celui ci avec pour le fond les crayons cire créola winter et newton pour du coup les petites étoiles de la colle à paillettes du posca et holbein pour faire du coup holbein pour faire le personnage je perdais mes mots et j'ai utilisé l'embellissement nouveau la patine pour réaliser mon compte tout cas j'ai adoré le faire et j'ai hâte de continuer d'en suivre aussi mais avant j'aimerais finir le le volume 1 ce qui me reste que 13 coloriages à intérieur donc faut que je me motive et ensuite dernier livre de colo mais deux coloriages j'ai réalisé deux colos donc dans le livre presti princess de teresa goudrige dont j'ai réalisé celui ci pour la saint valentin avec vous en stream celui ci vous avez la rediff donc sur la chaîne replay donc toujours en bas d'infos ou à vous pouvez voir notamment la technique pour faire l'herbe aux crayons cire crayola et voilà ensuite du coup on rappelle plus la gamme de crayons là je sais que j'avais utilisé une peinture à effet effet terre que j'avais trouvé à litl il ya très très longtemps et en tout cas je suis contente de l'avoir utilisé ça rend plutôt sympa et voilà essentiellement les crayons cire à part pour les personnages mais je serais pu vous dire les crayons j'ai utilisé mon mémoire désolé et ensuite j'ai réalisé celui ci donc qui était en janvier où j'ai voulu tester du coup là l'embellissement nouveau pour réaliser un effet neige voilà donc j'ai beaucoup aimé le réaliser c'était cool et je suis contente que ça fait une autre double page dans ce livre c'est trop cool du coup voilà sur ce la vidéo touche à sa fin j'espère en tout cas que cela vous aura plu et vous